Bonjour Baptiste, merci de nous accueillir sur le salon du CIPAC Damien. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les nouveautés pour l'année 2019 ? Pas de problème, donc on va commencer par les nouvelles gammes de cannes destinées aux pêches, aux feeders, qui sont à moins de 100 euros, donc on a les Tizen, qui sont en taille 9 pieds, 10 pieds, 11 pieds et 12 pieds, donc ça c'est des cannes qui sont destinées aux pêches en carpodrome, c'est des cannes qui sont destinées au marché anglais, donc ça va sur des carves jusqu'à une dizaine de kilos chez nous, ça va bien un lait. Après au-dessus, pour les plus gros poissons, je vous montrerai après, on a la gamme Sidrome qui est vraiment faite pour ça. Après on a également dans cette gamme-là Tizen, on a une canne de 3,30 m pour pêcher aux pellets waggler et un modèle 13 pieds, donc 3,90 m, donc standard pour les pêches à l'anglaise. Et alors, moi, mon petit coup de cœur, c'est les nouvelles Super Feeder, donc c'est des cannes qui sont disponibles en 3,30 m, 3,60 m et 3,90 m, donc dans des puissances de 50, 60 et 70 grammes, donc ça c'est vraiment pour les pêches conventionnelles aux feeders, et ça permet aussi à tout le monde de s'équiper à moindre frais et de bénéficier de la qualité Preston. Donc comme on peut le voir, ces deux séries de cannes, comme leur grande soeur les Super A, elles sont équipées d'une poignée plate, donc c'est, je pense, quelque chose de nouveau sur les cannes de premier prix, d'avoir un petit peu, un petit luxe à porter, voilà. Donc surtout, au lancer, vous voyez, on a une grande poignée, la main vient bien se passer, et quand on ramène les poissons, quand on les combat, on a une poignée plate et c'est vraiment très agréable. Voilà. Donc si tu as des questions, hésite-toi. J'écoute pour le moment. Donc après, on a les Sidromes, donc ça, ça arrive au mois d'août, ces cannes-là, donc des cannes de brin, vraiment très puissantes, on pourrait dire que c'est des petites cannes batterie avec un sound feeder, et ça permet de sortir vraiment des gros poissons et de s'amuser, et si on veut pêcher très loin, il n'y a pas de problème, on a déjà pêché jusqu'à 80, 100 mètres, sans souci. Après, je vous montrerai, il y a des moulinets qui viennent parfaitement s'adapter dessus. Alors, autre nouveauté qui arrive en cours d'année, donc c'est quelque chose de nouveau aussi sur le marché, donc des cannes feeder pour réaliser les amorçages, donc c'est des petites cannes spot plus typé feeder, et celle-ci a la particularité, c'est qu'elle est livrée avec trois sions de 3, 4 et 5 poses, donc ça permet aussi de pêcher en rivière, quand les rivières sont encrues, on a une canne plus raide, et avec beaucoup de puissance, on peut utiliser vraiment des grosses grosses cages. Alors après, il y avait eu l'an dernier l'arrivée de la gamme Supera, et là, on a une nouvelle, alors elle est là, donc c'est la 80 grammes, en 12 pieds 6, donc c'est une canne de 3 mètres 80, donc qui permet de pêcher assez loin, on a Yann, notre collègue là, qui est venu nous aider à installer le stand, qui est hollandais, donc c'est un spécialiste des pêches à très longue distance, et il a dit, donc dans les périodes d'essai, il a pêché jusqu'à 115 mètres avec, voilà, donc c'est un nas du lancer, après moi perso, je n'y arriverai pas, mais c'est vrai que c'est une canne, c'est une action un peu plus forte, qui va permettre de pêcher plus loin, voire en rivière, donc on est sur des actions pointes, voilà, la gamme Supera, c'est vraiment des actions pointes, et ça permet de faire des pêches un peu passe-partout, que ce soit en carpodrome, ou de poisson blanc normal, d'accord, et donc maintenant, dans la gamme Supera, on peut retrouver aussi quatre cannes anglaises, qui sont entre 200 et 300 euros, donc c'est un produit haut de gamme, mais qui est abordable, et donc là, on retrouve dans des puissances de, alors il me semble, 3,10 grammes, 6 et 18 grammes en 3,90, et après on a sur du 4,12 grammes, et du 8,18 en 4,20 mètres, donc ça permet de couvrir tous les types de pêches aux wagglers, que ce soit aux fixes, aux coulissants, les pêches en stick, voilà. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté, parce que c'était justement, c'est une question que je voulais te poser, ce que je constatais, c'est qu'il y avait, on avait sorti des cannes wagglers, et en cannes anglaises, on n'en voyait pas beaucoup, je ne sais pas, ça fait partie aussi un peu du but de notre embauche, c'est développer les produits pour l'Europe, donc de Didier et moi-même, donc du coup, ça, ça fait partie d'un complément de la gamme, vraiment pour s'adapter au marché européen. Et là, si tu disais, tu es dans une gamme de prix, à peu près de 200 euros ? Ça passe de 219 à 269 euros, donc c'est des cannes anglaises haut de gamme, mais bon, le marché de la pêche à l'anglaise, il est petit, et c'est vraiment des beaux produits qu'il faut proposer aux pêcheurs. Donc j'ai vu, alors, dans ton catalogue, que donc là, il y a une gamme, on va dire un premier prix qui est dans les alentours de 60 euros. Ouais, voilà, c'est là. C'est celui-là ? Voilà, c'est ça. Donc là, on a là, le Inertia. Le Inertia, ouais, d'accord. Donc en taille 320, 420 et 520, on est dans un créneau de prix de 50 à 70 euros, et franchement, ça n'a pas à rougir avec des moulinets qui valent plus cher, on peut en juger par toi-même. Après, nous, on en a jugé au bord de l'eau, c'est... Pour du premier prix, c'est parfait, quoi. Donc ça vient parfaitement s'adapter sur les kites Tyson et Superfeeder. Ok. Une centaine d'euros, on a l'Extrémitic qui vient de compléter la gamme. Le milieu de gamme, on va dire. Donc c'est en-dessous les centristes, et c'est vraiment développé pour les pêches de rivière et à longue distance. Ah, d'accord, ok. Donc comme tu peux voir, on a une bobine large, conique, double link-lip, et on a un moulinet qui a une grosse puissance avec un gros axe. D'accord. Voilà, donc là, c'est la taille 520 et là, on a la taille 620. Ok, c'est vraiment dédié à la rivière, en fait, pour le barbeau. À la rivière, ou vraiment à très longue distance. Voilà, ok, d'accord. Ok. Et puis après, il y a le centristes que j'ai moi déjà, et c'est franchement... C'est un moulinet sympa. Le prix, je pense, c'est un peu élevé, mais c'est justifié parce que c'est vraiment de la haute qualité. Oui, oui, oui. Après, on peut mettre 200 euros dans une canne. Pour se faire plaisir sur... Il faut y mettre un beau feeder, un beau moulinet feeder dessus. Pour finir sur le feeder, j'ai vu qu'il y avait aussi le nouveau siège qui était sorti. Oui. Donc, on a la nouvelle chaise, Inception. Donc, la chaise Inception. Ça vaut 179 euros, nue. Oui. On peut venir y rajouter un petit repos de pied. Donc, c'est la grande sœur de la Monster Feeder Share. Donc, maintenant, avec des pieds en 30. Ok. Donc, plus de stabilité. Et on a une assise qui est beaucoup plus confortable qu'avant. C'était déjà très confortable. Mais là, c'est vraiment un niveau au-dessus. Ok. Et là, le pack, tu es sur un ensemble ? Ça fait... 179 et 119, un peu moins de... 300 euros, quoi. En gros, autour de 300 euros. Avec les petits tickets, on a tout ça. D'accord. Ok. Parfait. Ok, ok. Je pense qu'on a dû faire le tour sur le filtre. Sur tout ce qui est filtre. Si j'avais vu le petit matériel aussi qui est sorti là. Pour bloquer le talon de la canne. Oui, qui est là. C'est pas mal, ça aussi. Ce système de... Ok. C'est la nouveauté. Donc, c'est pas une grande, grande innovation. Mais c'est vraiment un produit très sympa. Donc, ça va permettre de bien caler votre canne. Et c'est assez souple pour sortir la canne rapidement. Mais surtout, ça la sécurise beaucoup. On pêche aux méthodes des fois. On se lève. Et la canne, elle est... Elle est tordue. Elle est dans l'eau, voilà. Après, on a les nouvelles desserts. Donc, en deux tailles. Là, c'est le modèle XL. Donc, c'est quelque chose qui manquait avec un store. C'est quelque chose qui est beaucoup demandé sur le marché français et européen. Et en XXL, ça n'existe pas ? Non. On a un modèle comme ça, Ventalite. Et la moitié. Voilà. Un modèle double. Mais qui n'est pas encore équipé de stores. Qu'il faut équiper de petits parapluies de desserts. Et donc, je ne sais pas si on peut voir. Mais là, on a une nouvelle... Un système de fixation, là. Ça, c'est top. Et je pense que dans le futur, tous les systèmes d'accessoires qu'on amène à côté, c'est pas prévu ? Alors, pas sur tous. Parce que ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de rigidifier. Et qui est très solide. Donc, ça viendra s'ajouter sur certains produits, mais pas sur toute la gamme. Je disais à Paolo hier, en fait, sur la barre, en fait... La barre d'épuisette... La barre de bourriche, pardon. Un système comme ça, ça peut être pratique ? Oui, ça pourrait être sympa. Comme ça, ça permet de l'enlever et de la remettre facilement. OK. Donc ça, ça va arriver. Les ingénieurs, chez Preston, ils travaillent très vite. Tout le monde peut le voir. Il y a des nouveautés tous les 2-3 mois. Donc, voilà. Et là, on est sur une gamme de 170 euros avec tout le pack ? Non, on est 109 sur le petit modèle et 129 sur le grand modèle. Donc, ça comprend le... Le store et la dessert. Ouais, OK. Et le système de fixation ? Voilà, intégré. Ouais, c'est super. Franchement, qualité pour moi. OK. On a un autre produit pour les fans de Peshow Feeder. Donc, le support 3 cannes. Qui est 3 cannes qui est... Donc ça, c'est un produit souvent... Là, on en avait une dizaine, c'est parti. C'est pratique. C'est un produit compact, sympa. Les cannes, elles sont bien stable dessus. Ça, c'est vraiment cool. OK. Je pense qu'on a fait le tour sur le feeder. Sur tout ce qui est feeder, oui. Donc, le sidrome, c'est pas seulement 2 cannes feeder. C'est aussi une gamme d'accessoires pour toute la pêche en carpodrome et de spécimens. Donc, on va retrouver des tulipes externes. On peut y placer des gros élastiques. On a donc de 2,5 à 4 mm creux. On a une gamme de nylon de 17 centièmes à 27 centièmes. Donc, ça s'attaque aux gros poissons. Donc, les tulipes externes, les connecteurs qui vont pour les gros élastiques. Une gamme de gain silicone qui possède un trou de 0,5, 0,7 ou 1 mm. Mais au lieu d'avoir une seule couche de silicone, on a une double couche. Donc, comme ça, si on pêche avec des gros élastiques et des gros nylons et qu'on tire, il y a moins de risque de casse. Et là, il y a vraiment très peu de risque. Et après, on a 4 hameçons. Donc, 3 hameçons à palette. Donc, différentes formes, différents diamètres de fer, selon les tailles des poissons, les élastiques que vous utilisez, les heches. Et une gamme d'hameçons à œillets qui est vraiment parfaite pour les pêches en carpodrome, aux méthodes feeder, jusqu'à des très gros poissons. Donc, à chaque fois, on en a des tailles de 16 à 8 à palette et 14 à 8 à œillets. OK. Donc, Seedrom, en fait, par rapport à la marque Preston, c'est comme Monster, en fait. Parce que moi, au début, je pensais que c'était une gamme supplémentaire. En fait, il faut prendre ça comme une gamme, pas comme une marque, en fait. C'est pour ça que c'est Seedrom by Preston Innovation. OK. Voilà, c'est vraiment, c'est une gamme. Donc, c'est la gamme Carpodrome et spécimen de Preston. OK. Donc, Preston, ça reste Sonubets, Quorum, Avicarp. Et Preston. Et Preston. D'accord. OK. C'est pas une marque supplémentaire. OK. C'est une gamme. C'est une gamme de prods. OK. Aussi, on a sympa pour ceux qui aiment bien avoir beaucoup de kits, beaucoup de canne feeder, donc des grands supports de kits qu'on peut utiliser latéral ou en deux rangs horizontales comme un road pod. Les rouleaux toujours. OK. Et puis, c'est pareil, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les bouchons Seedrom. Oui, il y a aussi une gamme de flotteurs. C'est 8 flotteurs. pour la pâte, pour le pelé. Et puis, les asficaux, pour les âges naturels. Pour toutes les plâches de Carpodrome. Salut les amis. De retour en Normandie. Alors, je pense que vous venez de découvrir ma première vidéo au salon du CIPAC, où je suis resté deux jours pour voir tous les exposants avec mes collègues. Un super moment de partage, de convivialité, de rencontres exceptionnelles ou de souvenirs. J'ai eu la chance de revoir John Lewin. Ça m'a rappelé plein de souvenirs quand j'étais carpiste. Et du partage avec les exposants. Surtout que là, les exposants ont pris vraiment le temps d'expliquer, de montrer leurs produits. Et c'était super. Donc, je pense que tous les ingrédients sont là pour faire un grand salon. Comme à l'image, ce qui est fait à l'heure d'aujourd'hui pour les carpistes à Montluçon. Donc, première vidéo. Donc, vous avez vu pour moi une nouveauté. Interviewer durant un salon, c'était tout nouveau pour moi. J'ai vu que c'était plus facile pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, de pêcher et de montrer mes boisons. Que de passer un moment à s'expliquer ou discuter avec un intervenant d'une marque. Donc, pour moi, il était impossible de me lancer sans passer par Preston. Avoir la vidéo, vous comprendrez que j'adore cette marque. Mais il y en a d'autres, comme je le dis assez souvent. Donc, la première vidéo sur le feeder que vous venez de découvrir. Je pense que la seconde vidéo sera aussi avec Preston, bien sûr, sur la bagagerie et les manches des puissettes. Et je terminerai le troisième épisode avec les kanokus. Je tiens à remercier Bastiste pour son temps et son aide pour la réalisation de cette vidéo. Donc, vous décriverez en fait deux, trois vidéos de Preston. Une vidéo, une surprise d'une marque que j'ai découvert qui fabrique de la nourriture pour les carpes écologique. Donc, vous la découvrirez aussi durant une prochaine vidéo. Je n'ai pas encore eu le temps de faire le montage. Et j'ai volontairement, entre guillemets, pas fait d'autres films. Parce que d'autres personnes l'ont fait durant le salon. Et je ne vois pas l'intérêt de faire en doublon. Surtout que le travail qui a été fait par d'autres personnes est parfait. Donc, vous retrouverez dans les descriptifs de vidéos tous les liens. Vous pourrez aller revoir d'autres films qui vous intéressent pour découvrir le salon. Pour les gens, malheureusement, qui n'ont pas pu y aller. Donc, il y a Benjamin de Feeder en Live, que je tiens à remercier personnellement. Qui a fait un super boulot pendant trois jours. Qui s'est démené. Qui a fait plus de douze heures de live sur trois jours. Donc, vous retrouverez les liens. Il y a la chaîne YouTube du Feeder en Live. Et si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook du Feeder en Live. Où vous pourrez découvrir l'intégralité des vidéos. Il y a aussi Passion Carpocou. Je crois que Romain a fait aussi des vidéos. Mais de toute façon, je mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez que cette chaîne continue à vivre. Malheureusement, c'est le système de YouTube. On n'a pas le choix. Il faut liker. Et pour les nouveaux qui découvrent cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre. Et à vous abonner. Et surtout, pensez à cliquer sur la petite cloche de notification. pour que vous puissiez recevoir les notifications quand il y aura des nouvelles vidéos. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Encore merci pour vos soutiens et vos messages. La chaîne grandit tout doucement. Et c'est grâce à vous. Merci. A bientôt. Ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501